La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Bonjour les francophones, je m'appelle Maurice, je suis ton meilleur ami. Je suis venu ce soir ici dans cette salle et chez toi aussi pour qu'on puisse passer une soirée formidable. Vivre une expérience extraordinaire comme on sait les faire. Et puis je t'invite donc à participer, à venir jouer avec nous, que tu sois à la maison, que tu sois dans la salle pour qu'on puisse faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire se engueuler, se raconter des trucs et se dire surtout ce qu'on peut se dire entre nous et qu'on ne peut pas dire à la maison ni à notre famille ni à nos amis. Tu peux aussi, si tu es dans la salle, on a mis un micro, il ne faut pas le faire tomber, on a mis un micro qui est là, donc tu vas pouvoir venir discuter. T'engueuler main à main ! Tu peux venir t'engueuler, mais je suis là ! Et sinon, si tu es à la maison, tu peux donc prendre ton Skype, tu vas jouer dans tes contacts maurice.usa, maurice.usa, qui est mon numéro de téléphone en quelque sorte, et tu vas pouvoir parler avec moi et avec toutes celles et ceux qui vont se pointer d'ici minuit pile, ce qui signifiera la fin du programme de ce soir. Alors, pour ceux qui sont dans la salle, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu... Qu'est-ce que vous avez vu ? Sous-titrage ST' 501 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 Alors aujourd'hui, je ne vais pas le montrer, mais je le suis au temps, parce que le monde n'est pas tellement meilleur, on va vous avoir. Non, mais ça c'est de votre foi qu'on les boulevers. Oui, on a raté le truc. C'est vrai, vous avez l'air, on a totalement raté notre coup, je veux dire. Bon, on vous parle d'hab, vous avez fait de belles chansons. Merci, et en tant que femme, Maurice, si tu veux, un jour, on en parlera. Merci, et en tant que femme, Maurice, si tu veux, un jour, on en parlera. Merci, et en tant que femme, Maurice, si tu veux, un jour, on en parlera. Merci, et en tant que femme, Maurice, si tu veux, un jour ou une autre filtre à l'atteinte. Merci à Patrick. Alors attendons, il y a un qui s'il veut te dire un peu. C'est un pas dernier beau. J'ai parlé là-bas. Est-ce que c'est bien vous qui faites le morceau que ça fait Fais-moi jouir ? Ça c'est un morceau que vous avez... C'était dans le même album ou pas ? Fais-moi jouir. Ça a failli d'être dans le même album. Mais le président de Sony à l'époque m'a dit qu'on ne met pas ça dans un album parce que je ne veux pas rentrer chez moi et entendre les enfants chanter ça. Je dis ça parce que j'ai joué énormément La Nuit sur Fun et il y a un chanteur, un comédien que je connais un petit peu qui est un taré de ce morceau-là qui s'appelle Guillaume Canet. Oui, il fait des versions. Il fait la version originale et qui est fan complètement hystérique de ce titre-là. C'est donc moi qui l'ai écrit. Oui, d'accord. Je le joue beaucoup à la nuit. Tu ne peux pas nous en faire un petit peu ? C'est compliqué ou pas ? Je ne sais pas, ça dépend de vous. Oui, oui, oui. Moi, c'est encore ce titre-là. Je suis fan. Mais oui. Ah, mais bien, c'est l'intérêt de ce programme. C'est qu'on peut le faire. Je pensais qu'elle était dans la bombe et finalement, elle était dans la bombe au départ. Au départ, elle était dans la bombe au départ. Elle était tirée par les maisons-guistes qui ne voulaient pas qu'on fasse ça. C'était quelle année, ça ? 81, 82 ? 81. Une chanson de femme. Oui. Tu ouvres la peau, t'es-tu ? Tu ouvres la peau, t'es-tu ? Tu ouvres la peau, t'es-tu ? Ton parfum flotte dans la nuit jusqu'au pied, oh yeah. Jusqu'au pied de mon lit. Je vais poser ma question. Est-ce que si on fait du cul, ça marche mieux ou pas ? Attends, vous ne voulez pas aller parler un tout petit peu plus loin, là, les amoureux ? Vous ne voulez pas parler ailleurs que derrière le micro ? C'est très sympa. Voilà, ça sera plus confortable. Mais... Tu as un Alexandre, c'est ça ? Ah oui, mais attention, Alexandre, c'est un technicien. Attention, avec lui, on prend des notes, on se dit attention, la sodomie, le calga, machin, tout de suite. On a des trucs à marquer en rouge sur notre petite place, sur notre petit calier. Tu vois, et puis c'est le mec qui me prévient. Est-ce que, honnêtement, est-ce que si on fait du sexe, si on montre, si une fille, elle est partie ménagie, si une fille, donc, dit, va démontrer qu'elle serait de l'accord pour faire du sexe, si jamais elle a un rôle, est-ce que ça, ça aide ou pas ? En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas, donc ça ne va pas aider. Donc, toi, tu n'étais pas dans les MeToo, dans les MeToo de France ? Non. Tu n'as pas fait ça ? Non, non. Tu aurais aimé tout ça ? Non, non. D'accord. C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu aimerais jouer ? C'est des questions cons, hein, des jeux cons. Moi, je pose souvent des questions cons, parce que je m'autorise à poser des questions cons, parce que je m'en fous de la valeur que la question fait. L'important pour moi, c'est de la... Comme je ne veux pas la vendre, je la donne. Eh oui. Qu'est-ce que j'aimerais jouer, eh bien... Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais jouer ? Eh... Ah, c'est une bonne question. Est-ce que tu as un truc en tête, quoi ? Tu parles cinéma, théâtre... Bah bon. Est-ce qu'il y a un truc que tu me dis... Ah, ça, je ne devrais pas faire ça. Ah, je ne devrais pas faire ça. Ah, ouais ? Ouais. Tu adorais faire ça. Pourquoi ? Je perds le micro. Parce que c'est très puissant. Et c'est complet. Ça va. Mais je pense que je n'ai pas encore l'âge. Ah, bon ? Oui. Et le débat. Ouais, mais aujourd'hui, on fait ce mot. Parce que même les Noirs, maintenant, on peut faire... Moi, je fais des castings, maintenant, pour faire Arsène Lupin. Parce qu'il est plein de... Les Noirs, donc... Ils ne m'ont pas pris. Mais on peut nous faire ça. Donc, toi, tu peux faire des personnes âgées. Oui, d'ailleurs, là, je vais jouer une grand-mère, bien entendu. C'est où ? C'est quoi ? C'est pour la télé, c'est pour les femmes. C'est bien. Mais, je ne sais pas. Après, des femmes un peu jeunes pour jouer des grands-mères, mais bon, c'est le jeunisme des chènes de télé, quoi. Ah, ouais ? Bah, oui, maintenant, pour jouer une femme de 50 ans, elle va être fin d'avoir 35. Ah, ouais ? Bah, ouais, parce qu'il faut que la femme de 50 ans fasse jeune. C'est complètement ridicule, mais bon. Bon, et ne dit pas ça, les mecs vont me payer. C'est toujours dans ces moments-là, tu sais, c'est dans ce moment-là qu'il y a un mec qui va prendre ce petit extrait qu'il va vous envoyer. Et non, on vous a entendu dire ça, là, qu'on était ridicule. Mais, on a le droit de dire ça, aujourd'hui, on peut dire ça ? La parole est libre. Ah, putain, la France, qu'elle est... Ça fait combien de temps que t'es dans la moto, en général ? 28, ouais. Ouais, ça commence à rentrer, ça commence à comprendre, ça commence à marcher. C'est bien la moto, maintenant, ou pas ? On va, c'est en train de disparaître. Ouais, ça... On a reproduit l'histoire, la montée... Le soleil, et puis maintenant, la descente, on va te finir. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est, à mon sens, c'est fini ? C'est quoi qui est en train de disparaître dans la moto ? On va être considérable. Et le bien disparu, comme tu te demandes, c'est... C'était inconstable, dans les années 70, de ne pas faire de moto, qu'en fait, qu'il m'en faisait. Ça, c'était juste une boîte... Aujourd'hui, il n'y a qu'un relâchement de gens à deux roues. Je pense que j'ai des scooters, que ça, c'est plus pour échapper dans le sénage. Ah ouais. Je pense pas que cette espèce de passion, c'était un peu délire aussi, hein. C'est pas les gars que... C'est ainsi, hein. Ça l'est moins, c'est vraiment la question de prendre un jour une voiture, pour arriver à monter l'hiver. Et donc, pour toi, c'est quoi ? C'est le scooter urbain qui a tué la moto ? C'est du jeton. C'est du jeton, oui. C'est une amole de toute une chose. Je pense que c'est pour les gens de la génération, juste après, c'est vrai que tout ce qui était un peu mécanique, tout ça, c'était sympa. C'est pas, bah, on fait des bagnols à 18 ans, c'est pas fini, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, quoi. Mais c'est à cause de quoi ? Des bris, de... Bon, c'est fini, ben voilà, quoi, c'est autre chose, c'est pas... Mais il y en a pourtant, plein là, des gens qui nous font merde avec des motifs fonds de bruit, tout ça. Alors, en fait, c'est ça, aujourd'hui, maintenant, ça a été un peu polluant, quand je crois, etc., qu'il y a eu 40 minutes de compte. Et donc, je pense qu'effectivement, de toute manière, c'est voué à disparaître les sévisions, quoi. Pour toi, c'est la fin. Ah oui, je pense, tu fais la chanson, je savais souvent. Il est bon, le budget, là. Toi, tu sais quand est-ce que tu vas mourir, ou quoi ? C'est bon, passer chercher ta brèle devant chez toi. C'est bon, il est mort, on peut l'apprendre. Merci. C'est génial. Les barres, mais avec un focus sur... Les gonzesses. Non, ça, c'est bien bon. Sur la mythologie, tu sais, les nouveaux chefs, comme les chefs étoinés, mais derrière les barres, voilà. C'est pas forcément les barres traditionnelles, les quartiers, c'est quand même barres avec des gonzesses. Avec des gonzesses. Tu sais qu'ils boivent des cocktails, hein. Je veux dire, Mélanie n'est pas là, donc je peux le dire. Donc, t'as passé... Toi, t'as passé des nuits dehors à Paris. Tu es très content. Ouais, toutes les boîtes. Merci d'être venu à Recadra, les bonnes nuits à toi. Merci à tous pour cette soirée. On va écouter la prestation de nos musiciens de ce soir. Et puis, j'étais très content de passer cette soirée avec toi. Je t'aurais dit des tonnes de trucs. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci d'être venu. Et lundi soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !